Si la paternité du cinéma a souvent été remise en question, une autre interrogation plus intéressante et plus mystérieuse peut se poser. Que voulaient filmer les inventeurs du cinéma ? Prévoyait-il d'exploiter une nouvelle forme d'art ? Avant même de savoir ce que voulait filmer Ellison ou Lumière, il faut revenir à la préhistoire du cinéma. Ces inventeurs ou ces ingénieurs n'étaient pas les premiers à vouloir mettre l'image en mouvement, à vouloir animer l'image. Avant eux, il y a eu beaucoup d'expériences, celle de Moubridge avec le zoopraxiscope, celle d'Emile Reynaud avec le praxynoscope. On ne peut pas résumer la naissance du cinéma à deux ou trois noms. Ces machines optiques ont permis aux frères Lumière de faire aboutir le cinématographe. Mais c'était des ingénieurs qui étaient préoccupés de perfectionnement technique et technologique et assez peu préoccupés par la question de l'art, à vrai dire. Donc on ne peut pas dire qu'ils cherchaient à filmer quelque chose de vraiment spécifique ? Quelque chose de spécifique ? Je vois où vous voulez en venir, vous voulez qu'on parle de Léon Boully ? De qui ? Il y a Léon Boully, un inventeur ingénieur qui a mis au point le brevet de cinématographe trois ans avant les frères Lumière. Pardonnez-moi, j'ai cru que vous vouliez en venir à cet individu et aux rumeurs grotesques qui l'entourent. Des rumeurs ? De quelle rumeur vous voulez parler ? On ne sait pas grand-chose sur Léon Boully. Il a effectivement déposé un brevet de cinématographe trois ans avant les frères Lumière à l'âge de 30 ans. On n'a aucune trace de financement, aucune trace d'argent. Il perd ce brevet pour des raisons d'argent deux ans après et après on n'a aucune trace de lui jusqu'à sa mort à 60 ans. Et il n'est pas affilié au début du cinéma. Il n'a rien filmé avec son cinématographe ? On a un problème de source là. Il y a certaines sources qui disent que l'appareil ne marchait pas ou que les résultats n'étaient pas satisfaisants. Mais les deux prototypes déposés à Paris au Conservatoire national des arts et métiers ont disparu. Donc on ne peut pas vérifier. Et il reste une source qui atteste d'un film qui aurait tourné, filmé le ciel. Et quoi ? Où est-ce que vous voulez en venir ? C'est des rumeurs qui n'ont aucun fondement scientifique. Selon une source, c'est la première bobine perdue aujourd'hui à avoir filmé des ovnis. Des ovnis ? Attendez, attendez. Donc vous êtes en train de me dire que le tout premier cinématographe aurait filmé des extraterrestres ? Bon, moi j'étais venue pour parler des débuts du cinéma dans un documentaire. Si vous voulez parler de Longbouli, voyez avec mes collègues ou mieux, allez voir ailleurs. Notre documentaire semble se diriger vers une toute nouvelle destination, à l'aube de ces nouvelles informations qui renferment finalement bien plus de questions. Doit-on le cinéma à une volonté de filmer ce qui se trouve au-delà des frontières de notre réel ? Ce que je peux vous dire, c'est que Léon Bouli est véritablement une énigme pour les historiens du cinéma. Contrairement aux précédentes inventions, son cinématographe présente de nombreuses zones d'ombre. On ne sait pas s'il a fonctionné, on ne sait même pas s'il a filmé réellement avec. Et qu'en est-il de cette mystérieuse bobine que tout le monde cherche, mais que personne n'a vu ? Voilà, nous y sommes. Allez, 33, c'est ici. Voilà, alors, Bouli, 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 nous y sommes presque. Le voilà. Alors, et bien voilà, tout ce que nous avons sur Léon Bouli se trouve ici, dans ce dossier. Seulement dans cette pochette ? Ben oui, parce que, comme je vous l'ai dit, Léon Bouli demeure aujourd'hui encore, presque un siècle après sa mort, un véritable mystère dans l'histoire de l'invention du cinéma. Et malgré de nombreuses réticences, nous avons pu conserver ici quelques traces, parfois discutables, comme par exemple, en plus de ses brevets d'invention ou de son acte de décès, vous voyez, nous avons pu garder précieusement ce document. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça semble être une invitation officielle à une projection d'un film de Léon Bouli. Nous sommes ici en 1893, septembre 1893. 93, alors attendez, donc ça veut dire que c'était deux ans... Exactement, exactement, deux ans avant la toute première séance de cinéma des Frères Lumières, en 1895, donc. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne retrouve aucune trace de cet événement dans les journaux de l'époque. Et rien non plus dans les archives. On a cherché, on ne sait même pas si cette séance a vraiment eu lieu. Il faut dire aussi que cette rumeur à propos d'Ovni qu'il aurait filmé n'aide en rien à la crédibilité du bonhomme. Ça, c'est clair. Et puis ensuite, après cette soi-disant séance de cinéma organisée par Bouli, plus aucun signe de lui pendant une quinzaine d'années. On ne sait pas ce qu'il devient, on le perd complètement des radars. Alors, il se fait tellement discret qu'il faut attendre 1910 pour qu'on entende parler de lui, vous voyez. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Les photos ici, là ? Ah, ça, oui, écoutez, ce sont quasiment les seules photos que nous connaissons de Léon Bouli. Celle-ci est la plus officielle, en quelque sorte. C'est le portrait que vous pouvez trouver un petit peu partout sur les moteurs de recherche, si vous avez regardé sur Internet. Et puis, nous avons également ce cliché qui date de 1895 également. Nous n'avons pas pu formellement certifier qu'il s'agit bien de Bouli sur cette photo. Mais ce serait un photographe de ville qui aurait capturé cette scène par hasard, où l'on voit trois hommes, dont l'un ligoté, retenu visiblement par deux hommes en costume noir. Léon Bouli serait l'homme attaché. Oui, 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 c'est ça. C'est ce que disent les rumeurs, en tout cas. Pour certains, ce seraient les frères Lumière qui auraient voulu empêcher Léon Bouli de conserver son invention, le cinématographe. Et puis, il y a également une autre version qui circule. Alors là, on dit que des extraterrestres n'auraient pas apprécié qu'ils soient filmés par Léon Bouli et donc l'auraient capturés pour ne pas qu'on soupçonne leur présence parmi nous. Enfin, vous voyez, ce genre d'ineptie. Et vous, vous êtes plutôt partisan de quelle théorie ? Vous savez, moi, j'ai toujours été un peu perplexe du cas de Bouli et de son invention. Évidemment, je n'ai aucune certitude qu'il s'agit bien de lui sur ses photos. Mais une chose est sûre, c'est qu'après son passage à vide de 16 années, entre 1893 et 1910 environ, Eh bien, Bouli n'a plus jamais évoqué les ovnis, les lumières dans le ciel ou les extraterrestres, par exemple. Écoutez, je suis désolé, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Je n'ai vraiment pas d'autres informations à vous communiquer. Je ne pense pas que vous trouverez autre chose sur Bouli parce que vraiment, c'est un dossier un peu délicat. Il ne faut rien survir. Donc, je vais vous raccompagner, si vous voulez bien, vers la sortie. En réexaminant les rushs de notre entretien dans les archives, nous avons pu voir le nom qui était inscrit sur l'invitation. Le nom était celui de Bernard Pêché. Évidemment, cet homme est mort et enterré depuis de nombreuses années. Cependant, une partie de notre équipe va essayer de trouver un potentiel descendant. Pendant ce temps, nous retournerons interroger un autre professeur de l'université de Rennes 2 en essayant à nouveau d'avoir des informations sur Bouli et sur son possible film montrant des ovnis. Vous voulez que je me mette là, c'est ça ? Oui, c'est très bien. Je suis désolé, je ne suis pas hyper à l'aise devant la caméra. C'est vrai que j'ai beau étudier le cinéma et être devant une caméra, ce n'est jamais très plaisant. Vous n'avez pas de souci. Alors, en effet, le cas Léon Bouli m'intéresse beaucoup plus que mes collègues. Donc, vous pensez aussi que Léon Bouli aurait filmé des extraterrestres ? Non, non, bien sûr, non. Mais par contre, je pense que cette bobine perdue, c'est une des premières formes d'animation qui a été projetée à un public. Comment ça ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous savez, le genre de la science-fiction, c'est un genre qui remonte à loin, bien sûr. Au 19e siècle, il y a déjà beaucoup d'exemples. Au début du 20e, on pense à des auteurs comme H.G. Wells, Jules Verne. Le premier film de fiction reconnu au cinéma, c'est Le voyage dans la lune de Méliès. Et je pense que ce petit film avec des lumières, des soucoupes dans le ciel, etc., c'est sans doute une des premières formes, essais plutôt, d'animation de science-fiction. D'accord, vous pensez vraiment que ça est possible ? Oui, je pense même qu'il y avait deux options possibles pour Bully. Soit il a peint directement sur une pellicule comme pouvait le faire Emile Reynaud, par exemple. Soit il avait un appareil de prise de vue à disposition, il a filmé un paysage, et puis il a peint par-dessus des lumières. Ce qui pourrait justement être d'ailleurs une des premières rencontres entre animation et prise de vue réelle, ce qui serait assez extraordinaire pour le coup. D'accord, je ne pense pas que ça pouvait avoir une telle importance. Si, si, je me rappelle que j'avais fait des études là-dessus au moment de ma thèse, et j'étais tombé sur un bouquin assez intéressant sur le sujet, qui doit être d'ailleurs à la BU, on pourrait aller faire un tour si vous voulez, pour essayer de le retrouver. Oui, 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 volontiers, pourquoi pas. Oui, voilà, allons-y. Bonjour. Madame, on voulait s'excuser pour la manière dont s'était terminé l'interview l'autre fois. Vous ne vous souvenez pas ? C'était il y a deux jours... Oui, l'interview, oui, si, si, je me souviens, oui. Oui, oui, tout va bien ? Quelque chose ne va pas ? Non, non, tout va bien. Au revoir. Au revoir. Elle était absente avant-hier, et depuis, elle est très très distante. En même temps, elle n'a jamais été très sociale. Alors, je ne me rappelle plus du nom de l'ouvrage, en même temps, ma thèse commence à remonter un petit peu. On va juste taper Léon Boulis, et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bizarre. Là, j'étais persuadé qu'il y avait un ouvrage sur lui. Là, visiblement, il n'y a rien. Je suis désolé, parce que là, je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus. Non, non, mais ça va faire l'air. De toute façon, vous nous avez déjà fourni pas mal d'éléments utiles, donc on va s'appuyer là-dessus pour la suite. Merci. Plus le temps passe, et moins la direction de notre documentaire semble se préciser. Enquêtons-nous sur un illuminé, prétendant avoir filmé d'autres formes de vie, sur un inventeur raté, sur un précurseur de l'animation, ou bien sur le premier homme, prétendant avoir filmé des aliens. Nous nous interrogeons également sur le comportement de Madame Polierstock, qui nous semble très différent d'il y a deux jours. Pendant que nous étions à Rennes 2, notre équipe a se retrouvé une descendante de Bernard Pêché, Jeanne Pivot. Nous lui avons donc demandé de nous recevoir, car elle est l'une des seules pistes qu'il nous reste désormais. Madame Pivot ? Oui ? Oui, bonjour, c'est l'équipe de documentaire, on vous avait contacté par rapport à une interview. Oui, elle est à l'intérieur, je suis sa petite fille. Je vous en prie à rentrer ? Oui, merci. Alors Madame Pivot, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus en détail de cette fameuse bobine, s'il vous plaît ? Oui, l'histoire de la bobine aux lumières. Mon grand-père m'en parlait souvent. C'est vrai ? Oui. Enfant, son père, mon arrière-grand-père, Bernard Pêché, avait été invité à cette projection exclusive, et mon grand-père s'était glissé discrètement. C'est lui. C'est lui. Ça me fait bizarre de le voir si jeune. Cette séance les a marqués, lui et son père. Mais deux mois plus tard, deux hommes se sont présentés et leur ont interdit d'en parler. Et dans ce cas, pourquoi êtes-vous au courant ? Mon grand-père, en fin de vie, a eu la maladie d'Alzheimer. Il ne parlait que de ça. Et il y avait des souvenirs de ces deux hommes ? Apparemment, ils étaient bien habillés. C'est tout. Par contre, il m'a dit avoir volé à bout de la fameuse pellicule. Attendez, Mme Piaud, vous voulez bien répéter ? Il a ? Oui, oui, oui. Il a volé un morceau de la pellicule, de Léon Bouly. Et ce morceau de pellicule, vous l'avez toujours avec vous ? Oui, il me semble. C'est dans un box. Cette famille, on garde tout. On a tendance à garder tout. Vous pourriez revenir dans quelques jours ? Tant que je récupère... Oui, oui, bien sûr, oui, on peut faire ça. Grâce à Mme Pivot, nous avons de grandes chances de pouvoir accéder à cette fameuse pellicule que nous pourrons ensuite analyser afin d'avoir des réponses. Le plus dur, maintenant, c'est l'attente. Oui, allô, Mme Pivot. C'est l'équipe de documentaire. Nous nous étions vus il y a deux semaines et vous nous aviez dit que... C'est moi, je vous avais oublié. Ces derniers jours ont été très douloureux. J'ai oublié de vous appeler. Je suis désolée, ma grand-mère est décédée. Oh, désolée, toutes mes condélences, nous ne le savions pas. Comment est-ce que c'est arrivé ? Quelques jours à peine après votre visite, alors qu'elle allait à un box familial, elle a eu un accident de voiture et je... Elle venait de prendre ses médicaments. Je lui avais dit de ne pas prendre la voiture, mais elle était si têtue comme une mule et je... Excusez-moi, je dois raccrocher. Oui, oui, bien sûr. Encore toutes mes condoléances. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Au revoir. Après cet appel, toute l'équipe fut bouleversée. Non seulement une personne avec qui nous avions passé une journée très intéressante venait de mourir, mais nous étions à nouveau sans indices. Nous avons donc décidé de nous diriger vers la ville des Frères Lumière. Peut-être qu'à Lyon, nous trouverons des liens entre les Lumières et les Omboulis. Si notre documentaire semble s'être éloigné de notre première interrogation, nous approchons peut-être d'une vérité inattendue. L'histoire du jour, une météorite aperçue samedi soir dans le ciel de Lyon. Samedi, aux alentours de 22h30, voici ce que certains ont vu. Comme une énorme étoile filante, une boule de feu de couleur un peu verte qui a traversé le ciel. Un phénomène visible depuis plusieurs départements et qui a été capturé, regardé par des webcams. Il s'agirait donc d'une météorite, spectacle impressionnant, mais un phénomène qui n'est pas si exceptionnel que ça d'après la NASA. C'est la saison visiblement pour observer les météorites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...